Prévention et contrôle des épidémies chez les porcelets sevrés Le sevrage des porcelets doit passer par trois processus clés, le sevrage, le transfert du troupeau et le changement d'aliments. Après le sevrage, les anticorps maternels ne peuvent plus jouer un rôle immunitaire pour les porcelets, et à ce stade, les porcelets sont les moins résistants aux maladies, car ils ne peuvent pas être immunisés pour minimiser les maladies. Il faut fermer les portes et les fenêtres pour créer un environnement de serre pour les porcelets, et cela est susceptible d'entraîner une mauvaise qualité de l'air, conduisant au développement de maladies respiratoires et d'autres maladies infectieuses telles que la diarrhée, la dysenterie, porcine, la leptospirose, la défaillance multisystémique, la méningite, la pseudorage, l'arthrite, ainsi que la possibilité d'épidémies très dangereuses telles que la peste porcine. À ce stade de la maladie, les porcelets sont susceptibles de voir leur taux de croissance affecté, dans la plupart des cas pendant 3 à 7 jours, voire de provoquer des porcelets raides après le sevrage, l'ajout de 1 à 2 kg de poudre soluble Farmcare CTCA. Les eaux potables ou aux aliments peuvent protéger les porcelets contre les infections telles que la leptospirose, la dysenterie porcine, mycoplasma, pneumoniae, etc. et maintenir les porcelets en bonne santé.